Il y a un temps où on ne sait pas ce qu'on a besoin, mais on sait qu'on a besoin d'une délivrance. Et vous voyez l'histoire d'Israël qui se retrouve pendant quatre siècles, esclave en Égypte. Et c'est cette période-là qui est longue, qui est pénible, qui est souffrante, qui est dure, qui amène Israël à constater, à prendre conscience de sa misère et de son besoin. Et comme on va lire tout à l'heure un texte, quatre siècles plus tard, les enfants d'Israël ont gémi et se sont mis à crier à l'Éternel. Donc, leur histoire ne commence pas à partir du jour où ils crient à l'Éternel, mais leur histoire était déjà prévue d'avance. Les quatre siècles de misère faisaient aussi partie du dessein de Dieu. Donc, elle est comme ça, notre marche avec Dieu. On est continuellement placé devant notre misère et notre besoin. La deuxième étape, c'est celle par laquelle, et on le voit encore pour Israël, et c'est encore vrai pour nous individuellement, après qu'il nous délivre de l'esclavage d'Égypte, du monde, il nous sauve par un sacrifice, celui de l'agneau. Dans Exode 12, on voit l'agneau immolé dans chacune des maisons, le sang mis sur les linteaux de la porte. Donc, c'est Dieu qui répond et c'est Dieu qui sauve. Quand vous entendez, quand vous lisez ce texte où il est révélé que l'Israël, les enfants d'Israël criaient à Dieu, il faut se souvenir qu'ils ne savent pas exactement à qui ils crient. Les enfants d'Israël, quatre siècles plus tard, ne se souviennent plus qu'il y ait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ne se souviennent plus de l'alliance d'Abraham. C'est plus clair, ça. Ils savent juste qu'ils sont dans la misère, puis ils semblent juste savoir que ce peuple-là, leurs ancêtres, avaient un Dieu qui s'appelait l'Éternel, Yahweh. Donc, à un moment donné, dans leur misère, on dirait qu'ils se disent, bon, bien, tant qu'à faire, on va aller voir s'il existe encore, parce que c'est quatre siècles, c'est long, le quatre siècles, c'est très, très, très long, c'est le temps, c'est beaucoup de temps pour oublier. Donc, c'est cette deuxième étape-là, leur cri, et de ce cri-là, Dieu les sauve. Et il les sauve, pas parce qu'ils ont une connaissance précise et exacte de Dieu, mais c'est vraiment Dieu qui suscite en eux ce besoin, ce cri, et il les sauve. Et là, il les amène au désert, et dans ce désert-là, il leur révèle la condamnation qui subsiste contre eux. Et c'est exactement la même chose. C'est comme si le profil, quand on regarde Israël, et quand on regarde nos vies chrétiennes, on voit des profils identiques. Donc, Israël crie à Dieu, Dieu lui suscite un sauveur, Moïse, et à travers ce sauveur, un agneau immolé. Et ensuite, ça amène à quoi? À la révélation d'une parole donnée par Dieu, la loi. Et qu'est-ce qu'elle vient révéler, la loi au peuple d'Israël? Elle vient révéler sa condamnation. C'est une étape extrêmement importante parce que, je le disais la semaine passée, c'est à Dieu de nous dire quelle est l'étendue de notre condition. Si nous, on avait comme humains, sans la parole de Dieu, à définir nos problèmes, on le ferait à travers, pas la révélation, mais je dirais la réflexion des psychologues. Donc, ils ont une façon d'expliquer les troubles humains, eux autres aussi, puis ils sortent plein de bonnes affaires en passant, mais ils n'utiliseront jamais le mot « péché » et le mot « offense ». Tout ça, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Donc, on est toujours victime de quelqu'un d'autre, donc on n'est pas souvent l'agresseur, on est souvent victime d'un système, victime de nos parents, victime de la société. Ils ont eu une façon d'expliquer les problématiques, mais Dieu, lui, ne passe pas par le même réseau d'explications pour nous faire comprendre notre condition, c'est qu'il nous révèle à chacun notre condition. Dieu ne vous dit pas que si vous êtes comme vous êtes, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Il vous dit que c'est votre propre condition à vous et que chacun d'entre nous auront à rendre compte pour cette condition-là. Donc, la loi et les dix commandements et toutes les autres règles révèlent le péché de l'homme. C'est pour ça que la loi est importante, on n'est plus sous la loi, mais la loi, ça reste le meilleur éclairage pour voir de quoi Dieu nous sauve. Puisqu'il nous sauve, il nous sauve de quelque chose, il nous sauve d'une condamnation, mais de quelle condamnation qu'il nous sauve? C'est la loi qui nous le révèle. Donc, de la même façon, vous remarquerez qu'au moment où vous avez été sauvé, vous avez compris que vous aviez besoin de salut, vous vous êtes tourné vers Dieu, Dieu vous a gracieusement sauvé, mais la plupart d'entre nous, on n'avait jamais lu la parole. Qui n'avait jamais lu la Bible avant d'être sauvé? Moi, je n'avais jamais lu. À peine. À peine, oui, c'est ça. Mais vous n'aviez pas une compréhension d'écriture. Et remarquez comment pour Israël, c'est la même chose. Ils n'ont pas la parole de Dieu avant Exode 12. Ça n'existe pas. C'est à partir de Moïse que tout ça va s'écrire. Et c'est après ton salut que tu entres dans une relation où ça te révèle qui est ce Dieu qui te sauve, pourquoi il te sauve et de quoi il te sauve. Donc, le profil, le parallèle est le même entre Israël et nous aussi. Et la dernière et troisième étape de ce que constitue notre salut et les étapes de notre salut, c'est à travers Pâques qu'on le comprend le mieux. Mais cette troisième étape-là, c'est l'action de grâce qui en découle. Tout ça en vue, à partir du moment où on a saisi à la fois la condamnation dont on était accusé, mais que Dieu nous révèle la grâce qu'il nous fait par le sang de l'agneau qui nous lave. Donc, on comprend de quoi il est sauvé. Donc, on entre forcément dans une action de grâce. Donc, une attitude d'adoration, d'action de grâce réelle. Donc, l'action de grâce, ce n'est pas quelque chose qui est machiné le dimanche à l'Église. L'action de grâce, c'est cette attitude du cœur de celui qui a compris à quel point il était perdu. Comme dit un certain document de théologie, qu'on dit, voyons le texte de Helderberg, la confession, le catéchisme de Helderberg, qui mentionne très clairement combien grande est ta misère. Combien grande est ta misère. Parce que la grâce de Dieu est plus grande encore que ta misère. Mais si tu n'as pas conscience de la grandeur de ta misère, tu n'auras pas une bien grande connaissance de l'amour de Dieu. C'est vraiment correspondant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Pâques est une affaire d'alliance. Mercredi dernier, on avait notre étude biblique, groupe Maison, et Serge Delonchamp partageait sur le Dieu de l'alliance. Et j'ai choisi d'en parler un petit peu aujourd'hui. Mais lui va nous en parler la semaine prochaine avec une passion dévainante. Parce que mercredi passé, tu étais là. C'était intéressant. Serge a beaucoup étudié cette question-là de qu'est-ce que c'est l'alliance. Et quand on l'entend comme ça, ça peut avoir l'air un peu ennuyeux. C'est une alliance, c'est des contrats, c'est des testaments. C'est pour ça qu'on appelle l'Ancien Testament, on l'appelle testament. Mais en vérité, c'est le mot alliance. C'est le mot contrat. Contrat, alliance, testament, je veux dire la même chose. Ici, c'est-à-dire qu'on est les récipiendaires d'un testament. Donc, on jouit d'un testament qui a été fait à notre avantage. Donc, on est les héritiers. Donc, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais en réalité, c'est un seul et même testament en même temps. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a deux testaments complètement différents. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, s'incarne dans l'Ancienne Alliance, qui en est l'image parfaite. Donc, la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ est la réalisation des promesses de la Première Alliance. Donc, tout ça, ça se tient ensemble. Et ce qui est intéressant, c'était de comprendre que vous n'êtes pas traité par Dieu en fonction de ce que vous êtes ou de ce que vous n'êtes pas. Mais vous êtes traité par Dieu en fonction de l'alliance dans laquelle vous avez été placé. Donc, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend d'une alliance. Et moi, j'aime beaucoup l'image. L'image, pour m'éclairer ça, c'est celle d'une citoyenneté. Et si vous êtes né au Canada, vous êtes favorisé par l'appropriation de la citoyenneté canadienne. Donc, vous pouvez être beau, grand, laid, fort, pas fort, faible, puissant, riche, pauvre. Ça ne fait pas de vous un citoyen différent de l'autre. Ce qui vous définit à la base, c'est votre citoyenneté. Vous êtes un Canadien. Donc, vous jouissez des mêmes droits et des mêmes privilèges que peu importe quel autre citoyen. Donc, que vous soyez rentable ou pas rentable, ça ne change rien aux droits que votre citoyenneté vous confère. C'est la beauté d'une citoyenneté. Et c'est une excellente image pour nous faire comprendre notre citoyenneté des cieux. C'est important, ça, parce que dans le monde spirituel dans lequel on vit, ou j'allais dire dans lequel on survit, le problème qu'on a, c'est qu'on s'en remet beaucoup à nos émotions, à notre ressenti, à nos sentiments. Tu sais, on se juge soi-même d'être un bon ou un pas bon chrétien. Ça fait que les journées changent. D'une journée à l'autre, on change d'humeur sur nous-mêmes. Ça dépend de ce qui nous arrive. Mais Dieu, lui, ne regarde pas à ce qu'on est ou à ce qu'on n'est pas. Même si nous, on se déçoit soi-même ou on déçoit les autres, Dieu, lui, ce n'est pas à cette réalité-là qu'il regarde quand il nous voit, mais c'est à sa réalité à lui, c'est en fonction de l'alliance. De la même façon qu'on regarde quand on est parent, on regarde nos enfants dans un regard d'alliance aussi. Ils sont nos enfants, c'est tout. Quand ils sont bien, quand ils sont mal, ça ne remet jamais en question leur appartenance qu'ils ont à notre famille. Donc, c'est exactement l'idée. Donc, tournez dans Genèse chapitre 15, qui montre un peu à quel moment et dans quelles circonstances cette alliance-là est fait. Et l'alliance d'Abraham, évidemment, il y a plusieurs textes. J'ai choisi celui qui l'a décrit le plus clair. Donc, entre les versets 1 et 11, ça décrit de quelle façon Dieu parle à Abraham et lui demande d'aller chercher agneaux, brebis, brebis, il y avait un bélier, il y a des oiseaux, il y a des tourterelles. Donc, tous les types d'animaux qui vont être offerts en sacrifice, dans les sacrifices rituels d'Israël, sont à peu près tous représentés dans l'image ici. Donc, je vous passe ce bout-là pour ne pas le lire. C'est simplement qu'Abraham les dispose par terre. Et au coucher du soleil, verset 12, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vers la saïr. Je veux juste retenir votre attention sur un détail. C'est que quand Dieu fait alliance avec Abraham, Abraham dormait. Et ça montre le repos de cette alliance-là. Et ça montre aussi l'aspect inconditionnel de Dieu dans l'alliance. C'est-à-dire que ça engage Abraham dans absolument rien, mais vraiment rien, puisque le gars est couché et il dort bien dur. C'est intéressant. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le feuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. » Genèse 15, versets 12 à 18. Il faut juste remarquer que cette déclaration-là de la part du Seigneur à son serviteur Abraham, pendant qu'Abraham dort, c'est très intéressant qu'il dorme, c'est précisément le récit de Pâques. Il lui dit, quatre siècles avant, il lui annonce la Pâques qui s'en vient, quatre siècles plus tard. Fantastique! Et c'est écrit dans l'Alliance. Dieu est en train de dire, « Je fais une alliance avec toi et je te dis, voici les clauses, voici ce qui va arriver. » Donc, il est en train de lui parler de sa descendance qui n'existe pas encore. Il est en train de se dire, « Regarde, Abraham, ta descendance, ils vont vivre 400 ans en Égypte. Ils vont être persécutés, ils vont être maltraités. À un moment précis, je vais débarquer, je vais les délivrer, je vais les amener dans le désert, puis après ça, je vais les amener dans ce pays, parce que j'ai été promis ce pays. Donc, dites-moi une chose. Est-il possible que la chose que Dieu a prévue n'arrive pas? Non. Et ça dépend de qui que la chose qui est promise arrive? C'est fantastique! C'est ça une alliance. Donc, la même image est vraie pour vous et moi en Jésus-Christ. Dieu a prévu un parcours selon son dessein pour nos vies, depuis le jour où on est né. Parce qu'il faut juste remarquer que ce peuple-là est le peuple de Dieu, même si ce peuple-là a oublié qui était ce Dieu dont il est le peuple. C'est intéressant, non? C'est parce que Dieu prévoit que pendant quatre siècles, on ne se verra pas. C'est comme nous autres, c'est un peu paniquant, quand Dieu se cache, sur une traille jusqu'à quand, me cachera-tu ta face? C'est jamais très amusant. Mais on voit que ça fait partie du dessein de Dieu. Donc, ce n'est pas comme si Dieu avait échappé son peuple pendant 400 ans, en disant que pendant quatre siècles, je n'avais aucune créativité divine. Je n'ai pas trop su quoi faire avec eux autres. Les Égyptiens étaient mauditement bien organisés. Je les ai laissés suser et je me suis dit, mais qu'ils s'affaiblissent, je vais être capable de rentrer là pour délivrer mon peuple. Non, non. Dieu a prévu quatre siècles et il a prévu que pendant quatre siècles, il serait asservi en plus. Il a tout prévu ça. Donc, ça signifie que quoi que ce soit qu'on vive, parce que c'est le même Dieu qui agit de la même façon, et on est son peuple, Dieu a forcément prévu tout ce qu'on est en train de vivre, que ce soit en groupe, que ce soit en famille, que ce soit individuellement. Il n'y a rien qui arrive sans que l'Éternel ne l'ait voulu, autorisé parfaitement. Parce qu'on marche avec un Dieu qui a fait alliance. Donc, c'est pourquoi, si vous allez dans Exode, chapitre 1, verset 23-25, que je vous disais que Genèse 15 nous disait d'avance ce qu'allaient être les événements de la Pâque. Et ici, nous voici arrivés quatre siècles après. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Donc, accomplissant la prophétie divine de Genèse 15. Exode 2. 1, l'Exode, chapitre 1. Pas 23. Chapitre 2. Oui, pardon, excusez. C'est gênant, hein? Devant ce grand public. Excusez, Genèse, pas du bon, Exode 2. Donc, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Donc, est-ce que Dieu est surpris, là? C'est-à-dire, non, j'avais un peuple, c'est vrai, que donc ça? Non, non, mais Genèse 15, dans l'Alliance, c'est écrit là. C'est moi qui les ai envoyés quatre siècles, là. Et c'est moi qui ai prévu qu'au bout de quatre siècles, ils vont crier à moi. Dieu l'avait dit à Abraham. Souveraineté de Dieu, c'est tellement beau, ça. Donc, verset 24. Moi, je me pose souvent une question là-dessus. Pourquoi il n'est pas intervenu avant, t'sais? Pourquoi pas trois siècles, peut-être deux? Pourquoi quatre? Est-ce que c'était la première fois que le peuple de Dieu criait à Dieu? Peut-être pas. Peut-être que ça fait 50 ans, 60 ans, peut-être que ça fait un siècle et demi. Ils gémissent. Évidemment, le texte mentionne qu'il y a eu un changement de dynastie pharaonique. Donc, probablement que c'est ce changement-là, selon certains citoyens, qui aurait provoqué le changement de relation. Parce qu'au départ, souvenons-nous que les enfants d'Israël étaient plutôt bien reçus auprès de Pharaon au départ avec Joseph, qui était l'intendant de tous les biens de la maison de Pharaon. Ils les avaient installés dans une province. Il semble que pendant un bon bout de temps, ils ont pu vivre librement. Mais que le changement de dynastie a fait en sorte que les enfants d'Israël, la croissance était énorme, beaucoup de bébés. Et puis, il y a une panique qui s'est faite. Ils se sont dit qu'ils vont devenir trop nombreux, puis il y a tout ça. Mais on ne sait pas quand est-ce exactement que ça s'est passé. Mais Dieu, lui, avait prévu de toute façon qu'il se passerait à peu près 400 ans. Donc, est-ce qu'on pense que c'est la seule, les gémissements d'Israël, est-ce que c'est juste ça qui va éveiller la compassion de Dieu? Parce que de la façon dont on lit, on a l'impression que c'est ces cris qui réveillent Dieu à son engagement. On a presque l'impression, en tout cas, le texte voudrait, veut nous laisser entendre que Dieu dormait au gaz. Et que c'est leur cri qui réveille. « Ah oui, c'est vrai, j'avais fait alliance. Ben oui. » Bon, ça, on appelle ça, dans l'écriture, cette forme de récit-là, on appelle ça anthropomorphisme. C'est-à-dire que anthropos, veut dire homme, et morphe pour forme. Dieu nous parle de façon humaine. C'est très intéressant, dans les cours d'herméneutique, on apprend à comprendre le langage de Dieu. Dieu ne nous parle pas en langage de Dieu, mais il nous parle en langage d'homme. Donc, il nous parle avec des émotions d'homme, avec un discours d'homme, avec des mots d'homme, avec des axiomes d'homme. Il faut qu'on le comprenne. L'exemple est un peu comme celui, si vous avez des petits-enfants. Pour vous faire comprendre un petit-enfant, vous allez faire quoi? Vous allez souvent vous mettre par terre à sa hauteur. Vous allez faire ça. Et là, vous allez lui parler en bébé. Le temps qui vient de nous montrer de quoi ça a l'air. Ah non, on fait ça? Michel, tu fais ça? Avec les petits chez vous? Les grands mots, on les sert dans l'armoire. On n'a pas le temps. C'est des petits mots simples, puis des affaires pas compliquées. Donc, tu veux être compris de l'enfant. Donc, c'est cette façon-là. Donc, Dieu n'est pas, en fait, surpris. L'écrit d'Israël, c'est juste que Dieu nous parle à la façon des humains, dans des sentiments humains, pour qu'on comprenne bien dans nos mots, puis dans nos sentiments à nous. Donc, la réalité, c'est que oui, les gémissements d'Israël mettent Dieu dans l'accomplissement de sa promesse, mais c'est comme si ce texte-là nous révèle les deux mécanismes à travers lesquels Dieu travaille, Dieu rejoint. Et de la même façon que c'est vrai pour eux, c'est toujours vrai dans les types de relations qu'on a avec Dieu, on a toujours l'impression qu'on répond, nous, par une liberté. On appelle ça le libre-arbitre, ou le libre-choix. Donc, Dieu laisse toujours agir une forme de libre-arbitre. C'est une impression qu'on a. Elle est réelle, l'impression. Effectivement, ils ont de leur propre liberté exprimé l'écrit à Dieu. Ils l'ont fait. Mais à la fois, c'était prévu par Dieu qu'ils le feraient. Et vous ne pouvez pas séparer ces deux grandes idées-là. Dieu est toujours à l'œuvre en même temps qu'il nous met à l'œuvre avec lui. Dans ce qu'il a l'intention de faire. Donc, c'est la souveraineté de Dieu et en même temps, Dieu fait agir notre liberté vers lui. C'est stupéfiant. Ça nous prend du temps de saisir ça parce qu'au début, on a l'impression que c'est strictement notre liberté, notre intelligence qui avait prévu l'affaire. On aime le penser. Et si on s'intéresse de plus en plus à l'écriture, on réalise bien et c'est vrai pour Israël, Dieu avait prévu dans Genèse 15 que 400 ans après, il les délivrerait. Donc, qu'est-ce qui a agi? Son alliance ou leur cri? C'est l'alliance. Mais Dieu, Dieu, osons le dire comme ça, c'est comme si Dieu les amène dans le constat de leur misère à les faire agir par leur cri aussi. de telle sorte qu'ils ont effectivement librement crié à Dieu et Dieu a librement décidé d'intervenir pour leur délivrance. Donc, c'est juste bien intéressant de comprendre comment ces deux mécaniques-là qu'on aimerait des fois mettre en opposition en fait travaillent ensemble à travers le plan et le destin de Dieu. Car comme dit le proverbe 19-21 que Jean va nous citer de mémoire comme ça. 19-21? Oui. Il y a? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessin de l'éternel qui s'accomplit. Bon, c'est ça. Donc, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessin de l'éternel qui s'accomplit. Ce texte-là révèle exactement la même idée. Donc, le dessin de Dieu ne peut jamais être arrêté par les dessins de l'homme mais Dieu fait toujours concourir les dessins de l'homme à son dessin éternel à lui. Donc, c'est pour ça que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les aimants Dieu sont pleinement intégrés dans le dessin de Dieu. Toujours. Sans arrêt. Donc, comment Dieu libère-t-il son peuple? Parce que dans la question de l'histoire de Pâques ce qui est vrai pour Exode 12 et les enfants d'Israël est vrai pour vous et moi et bien dans l'Alliance il y a un sacrifice. Donc, le sacrifice est pourvu par Dieu dans les deux cas et c'est le sang sans tâches le sang pur et dans Exode 2 c'est le sang mis sur les linteaux de la porte de chacune des maisons et il faut toujours rappeler que ce qui délivre les gens dans les maisons c'est pas la nature des gens qui est dans les maisons c'est pas de savoir s'ils sont des grands des petits pêcheurs ça a rien à voir avec eux ça a rapport avec le sang qui est sur le linteau de chacune des portes et ça c'est intéressant parce qu'encore là ça nous montre que le sang qui est mis sur les linteaux de nos vies a pas rapport à ce que nous sommes mais a rapport à la qualité du sang qui nous lave donc c'est pour ça qu'on marche avec pleine assurance avec Dieu même si on se pitcherait en enfer nous-mêmes de temps en temps mais notre réflexion ça doit être une réflexion de foi je lisais ce matin dans l'évangile de Marc je pense au chapitre 7 7 ou 8 encore là cette histoire où Pierre refuse que Jésus aille à la croix et que Jésus le traite lui dit arrière de moi Satan tes paroles sont des paroles d'hommes et quand vous lui dites ce texte tes paroles sont des paroles d'hommes Pierre et c'est comme s'il dit c'est pas comme ça qu'on va marcher avec Dieu avec mon père et c'est après le texte juste après c'est à moins que ma mémoire me fait défaut il dit celui celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et souvent on a mal interprété ce texte-là on a l'impression que la vie chrétienne c'est une vie mortelle tu dois mourir à toi-même c'est une vie plate une vie cheap mais quand Jésus le dit c'est en rapport avec la déclaration de Pierre c'est tu dois mourir à ce que ton humanité Pierre a envie de dire sur l'oeuvre de mon père tu vas mourir à ça tu dois mourir à ça donc marcher par la foi c'est le mécanisme inverse de marcher dans nos pensées humaines par la foi c'est marcher dans des promesses et les promesses sont où ? sont inscrites dans une alliance donc elles sont pas vraies et justes et fonctionnelles à cause de qui nous sommes mais les promesses sont bonnes justes et vraies à cause de celui qui les donne donc on est toujours dans l'oeuvre de Dieu et c'est son oeuvre à lui les 10 plaies d'Egypte ce qu'il y a d'intéressant avec les 10 plaies d'Egypte parce qu'on se demande pourquoi on se demande c'est des questions que je me pose pourquoi 10 pourquoi pas 12 pourquoi pas 8 pourquoi pourquoi pas 0 plaies pourquoi Dieu initie les plaies d'Egypte parce que est-ce que Dieu n'avait pas promis qu'il les délivrerait 4 siècles plus tard donc est-ce que Dieu n'aurait pas pu ramener Moïse tout de suite et puis il disait bon ben c'est ça on part demain matin c'est peu importe ce que Pharaon pensez-vous que Pharaon était un empêchement à l'oeuvre de Dieu vraiment pas donc pourquoi pourquoi Dieu institue ces 10 plaies là je vous propose je vous propose deux raisons peut-être trois ou quatre autres mais moi j'en vois deux qui sont vraiment intéressantes d'abord retenons que Dieu sauve des gens comme nous c'est-à-dire des tout-croches il n'y a personne qui mérite cette rédemption de Dieu et cette rédemption elle est le fruit de Dieu qui se révèle à un peuple qui ignore son besoin de rédemption donc ça ça montre la bonté de Dieu Dieu n'attend pas qu'on sache qu'on ait réalisé qu'on a besoin d'être sauvé si on ne le réalise pas comme Paul dit dans Romains 3 nul ne cherche Dieu pas même un seul on cherchait des choses peut-être qu'on cherchait la vérité peut-être qu'on le cherchait à travers des religions on essayait toutes sortes d'affaires mais ce Dieu-là on ne le cherche pas c'est lui qui nous trouve donc pourquoi les displets la première raison c'est que quatre siècles plus tard les Hébreux pratiquent les religions des Égyptiens en bonne partie ils ne connaissent pas l'éternel le Dieu d'Israël ils ne le connaissent plus et les rituels religieux la rencontre avec ce Dieu d'Israël n'est pas encore créée parce que la loi n'a pas encore été donnée donc la sacrificature tout ce système qui fait rencontrer le peuple des enfants d'Israël avec son Dieu ça n'a toujours pas été créé c'est même pas écrit c'est à partir de Moïse qu'on écrit donc ils ont probablement une tradition orale d'un certain nombre de choses ils se souviennent probablement du nom de quelques-uns de leurs ancêtres mais leur compréhension de Yahvé est extrêmement sommaire donc ils n'ont pas de culte à ce Dieu-là de façon très nette on suggère qu'ils ont comme n'importe quel peuple d'esclaves adopté les pratiques du peuple qui les domine donc la première raison au display d'Égypte c'est que Dieu veut montrer à Israël son peuple que les divinités d'Égypte ne peuvent pas délivrer donc il les humilie à travers display parce que les displays expriment l'humiliation d'une divinité ou d'une puissance en Égypte donc Dieu une à une les mène à quatre et c'est toujours Moïse qui gagne tout le temps donc c'est en train de dire il n'y a pas d'autre Dieu c'est une façon à Dieu de dire à son peuple les dieux dans lesquels vous vous êtes confiés n'existent tout simplement pas c'est pas juste que moi je suis plus fort qu'eux autres c'est juste que moi je suis le seul ces dieux-là étaient des illusions des mensonges et je vais vous le prouver à travers dix étapes on va les humilier on va les noyer comme il faut donc c'est anéantir les fausses croyances dans l'esprit des enfants d'Israël première raison la deuxième raison et celle-là on y pense moins mais c'est aussi une porte de grâce que Dieu propose aux Égyptiens il faut bien se rendre compte que le Dieu d'Israël qui humilie les divinités égyptiennes est en train aussi de parler au coeur du peuple d'Égypte il y a un Dieu vivant ici qui délivre et qui peut agir et on ne sait pas mais il y a peut-être des Égyptiens qui ont cru Dieu est bon en tout temps et Dieu se révèle même à ses ennemis donc il y a ça dans les plaies il y a également dans les displais d'Égypte le jeu entre Dieu et Pharaon qui est tout à fait intéressant parce qu'on entend que Dieu a endurci le coeur de Pharaon ça c'est un nœud théologique on se demande mais à quoi il joue Dieu déjà c'est perdu comme ça il fallait qu'il nous endurcisse en plus pour qu'on nous rentre on est pourrie d'être dans le dilemme on est dans le dilemme d'un Dieu qui est supposément bon et là ici on ne le voit pas très bon c'est pas fair play ben ben donc Dieu il est écrit que Pharaon avait le coeur endurci mais il est aussi écrit clairement que Dieu endurcit le coeur de cet homme et il endurcit le coeur de cet homme afin que Pharaon ne laisse point aller les enfants d'Israël c'est comme ça que c'est décrit et là c'est une joute étrange mais pourquoi Dieu endurcit-il le coeur de Pharaon c'est parce que Dieu veut à dix reprises se révéler et humilier les divinités d'Égypte donc il y a dix manches à cette affaire-là donc il faut que Dieu endurcit le coeur de Pharaon pour se rendre au moins à dixième vous allez dire il s'amuse avec nous autres moi ça a été un dilemme dans ma vie ça n'est pas drôle c'est comme pauvre gars mais en réalité Dieu n'a pas endurci le coeur de Pharaon dans le sens où il aurait ajouté à Pharaon une nouvelle part de méchanceté parce que c'est comme ça qu'on l'entend le gars est méchant mais Dieu va le rendre plus méchant encore c'est ça qu'on entend mais c'est pas ça qui est écrit il est écrit que Dieu a endurci le coeur de Pharaon en proposant à Pharaon ce qui est juste donc à toutes les fois où Moïse se présentait devant Pharaon il lui disait une chose juste il lui disait ce peuple un dieu l'éternel le dieu d'Israël et ce peuple là est appelé par ce dieu à aller l'adorer dans le désert donc laisse partir ce peuple et c'est sur cette déclaration là que le coeur de Pharaon s'endurcissait vous allez dire mais comment et pour moi Luther c'est celui qui explique le mieux le mécanisme il dit c'est parce qu'un incroyant un païen ne tolère pas ce qui est juste à partir de la volonté de Dieu l'homme naturel déteste la volonté de Dieu donc il suffit de dire ce qui est la justice et la justesse de Dieu à cet homme pour que son coeur de lui-même s'endurcie donc Pharaon s'endurcit de son propre endurcissement toutes les fois qu'il est exposé à la volonté de Dieu c'est fantastique donc Pharaon n'est pas injustement traité il est traité en fonction de la nature de sa propre injustice et Dieu dans sa souveraineté ne fait qu'utiliser la méchanceté que Pharaon possède déjà parce que Dieu a un parcours de display aussi et Dieu fait parlant de plaie Dieu fait ce qui lui plaît on va terminer si vous voulez bien il y a des fois dans la vie qu'on a la bonne tournez dans 1 Corinthien chapitre 2 chapitre 2 verset 11 où l'apôtre Paul va dire donc je répète 1 Corinthien 2 11 à 14 lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employé un langage spirituel pour les choses spirituelles mais l'homme animal Pharaon ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui Pharaon elles sont une folie il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge donc vous comprenez un peu mieux peut-être l'endurcissement de Pharaon Dieu parle à un nom régénéré et il ne peut pas répondre à un ordre donné par Dieu ça va trop éveiller sa rébellion dernier texte Deutéronome chapitre 2 et après ça on va procéder à la Sainte Cène puisque notre église s'appelle l'église en chemin l'histoire de la délivrance d'Israël c'est l'histoire d'un peuple qui en chemin rencontre ce Dieu parce qu'il faut voir que ça se passe souvent comme ça dans l'écriture c'est en chemin que ça se passe donc vous voyez Noé lui c'est en bateau c'est en chemin que tout ça se révèle après ça vous avez Abraham qui part de Hur en Caldée il doit voyager et en chemin c'est là que tout se passe et quand vous avez la délivrance d'Israël ça commence en Égypte et en chemin dans le désert jusqu'en Caldée en d'autres mots on marche avec le Dieu le Dieu des grands chemins et c'est intéressant de voir à quel point c'est on dirait à peu près toujours vrai dans l'écriture ça se passe pas au même endroit donc n'oublie jamais Deutéronome 8 verset 2 n'oublie jamais ça c'est Dieu qui parle à son peuple après l'avoir délivré des mains de Pharaon et de l'avoir amené au désert et après lui avoir donné la loi après avoir passé encore une quarantaine d'années dans le désert c'est là que Dieu leur dit n'oublie jamais tout le chemin le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ses 40 ans dans le désert pourquoi c'était afin de te faire de faire connaître la pauvreté pour t'éprouver il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements oui il t'a fait connaître la pauvreté et la faim et il t'a nourri avec la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connu de cette manière il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain mais aussi de toutes paroles prononcées par Dieu de toutes paroles prononcées par Dieu et sa boucle la boucle de la rencontre entre Jésus et Pierre sur arrière de moi Satan tes paroles Pierre sont des paroles d'homme mais moi Pierre je t'appelle à vivre par des paroles prononcées par Dieu et si Pâques si cette fête devait nous rappeler quelque chose si on pouvait résumer ça simplement la fête de Pâques c'est cette fête à travers laquelle Dieu s'est révélé à nous c'est ça qu'on se rappelle aujourd'hui Dieu s'est révélé à nous alors qu'on ne lui avait pas demandé de se révéler à nous il a été suffisamment amour grâce et compassion pour nous pour nous sauver pour se révéler à nous et nous sauver puis c'est pour ça que je disais comme on dirait presque malgré nous mais à notre avantage en même temps Amen Amen